Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un aspect, en tant que philosophe, je vais un peu rejoindre quelque part deux, disons, domaines qui m'interpellent beaucoup. Évidemment, la théorie de la justice libérale dans laquelle j'ai navigué et travaillé, puisque bon, bien sûr, j'ai cette formation-là, et le black feminism. Et je vais le faire aussi en montrant un peu pourquoi, quelque part, d'abord pourquoi le black feminism est une théorie politique qui mérite d'être incluse en philosophie politique libérale, enfin, du moins, de dialoguer avec la philosophie politique libérale. Et la deuxième chose, c'est aussi montrer, je m'inscris un peu, ma réflexion s'inscrit dans le fait que, depuis quelques années, en fait, on parle beaucoup de l'inclusion des perspectives féministes dans la philosophie. On va donc penser, effectivement, la révision d'un curriculum pour inclure les savoirs qui sont produits par des femmes et sur les femmes. On cherche à penser les inégalités de genre, déterminer un cadre pour réfléchir à cette impensée et à la place surtout des femmes philosophes. Évidemment, il y a des éléments qui permettent de penser ça, le renouveau de l'éthique du Caire, son intrusion, son inclusion, notamment avec les traductions francophones de Tronto, de Gilligan, également les angles, enfin, il y a surtout Rioa qui travaille dans ce domaine-là, c'est-à-dire de montrer les angles morts, en fait, les injustices épistémiques qui sont conçues en éthique des relations internationales. Et puis, dans un domaine beaucoup plus traditionnel de la philosophie, en histoire de la philosophie, on parle beaucoup aussi de l'inclusion des perspectives féministes ou liées de la Renaissance. Mais, malgré tout cela, on s'aperçoit quand même que, même si la philosophie est quand même amenée à faire preuve d'une réflexibilité beaucoup plus grande par elle-même, on connaît les travaux un peu de Mario Bryan en 1981, qui dénonçait la perspective endocentrique de la philosophie, c'est sûr qu'on ne parle pas du tout, on peut se demander malgré tout, si cette émergence de philosophie féministe, qu'est-ce qu'il en est des angles qui sont construits par les femmes les plus marginalisées, dont les femmes racisées ? Et moi, c'est un peu là-dedans que les questions, en fait, que je me pose, c'est-à-dire que je me dis, c'est bien dans un sens qu'on parle de plus en plus de philosophie féministe, mais malgré tout, il faut quand même rester vigilant quelque part, il faut garder une forme de vigilance, en se demandant, est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de faire une sélection de perspectives qui seraient jugées comme plus acceptables que d'autres ? Donc, évidemment, ça veut dire que la philosophie opère quand même un certain nombre de choix de sujets qui vont faire plus entendre, d'un côté, la voix des femmes, mais qui, dans le même temps, ne vont pas donner voix à celles qui sont les plus marginalisées, parce qu'elles sont racisées. Donc, il y a une division, la discipline, en fait, philosophique, va opérer une division, et donc va reproduire des injustices épistémiques. Et ça, c'est venu du constat, en fait, de l'omission de la pensée féministe noire, qui est une théorie critique du monde social et qui, pourtant, n'entre jamais en dialogue avec la philosophie libérale, qui, pourtant, dont le sujet principal est la justice sociale. Donc, évidemment, c'est un travail, moi, que je fais dans une approche qui est tout de même novatrice en philosophie, mais aussi en études féministes, qui est une approche que j'appelle l'approche féministe de la décolonisation des savoirs. Et, bon, la présentation que je vais faire aujourd'hui va montrer que cette théorie, que le black feminism, cette théorie féministe, initialement produite par des femmes africaines-américaines, c'est une philosophie politique et sociale. Et je vais m'interroger, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, en fait, la philosophie politique libérale, y compris les perspectives critiques qui sont proposées par les théoriciennes féministes, qui se sont intéressées au thème de la justice sociale, pourquoi, en fait, ils n'ont pas intégré, et en quoi ils gagneraient à intégrer certains concepts qui sont propres au black feminism ? Donc, évidemment, parce que je vais montrer un exemple, qui est celui de la matrice de la domination proposée par Patricia L. Collins, et puis, dans une deuxième partie, je vais m'intéresser un peu à la situation de ces philosophes féministes libérales, et je vais prendre, en fait, le cas paradigmatique de Suzanne Moller-Haukine, qui n'a pas... Enfin, je vais m'intéresser dans un objectif de décolonisation discursive au discours produit sur les femmes noires américaines, et ça va nous permettre de voir comment elles sont appréhendées, et présentées, et en quoi la manière dont elles... la façon dont elles sont appréhendées et présentées dans ces travaux de ces théoriciennes constitue une injustice épistémique. Donc, quand je parle d'approche de la décolonisation des savoirs, ce que je veux dire, c'est que je parle, en fait, d'une démarche qui vise une décolonialité épistémique et une décolonialité aussi discursive. Du point de vue épistémique, c'est simplement... Cette approche-là va regarder, en fait, comment les savoirs... Parce que je pense que si on veut décolonialiser les savoirs, à un moment donné, il faut mettre en place une analyse de ces savoirs-là. Donc, on va regarder, avec cet objectif de décolonialité épistémologique, on va regarder les conditions dans lesquelles les savoirs traditionnels ont été élaborés, on va regarder les conditions de validité pour mieux comprendre comment une discipline a évolué à travers le temps et ce qui lui a permis d'être validée en tant que connaissance académique. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va mettre en relief les points aveugles, les angles morts d'une discipline canonique et les facteurs d'influence structurelle qui permettent de mieux comprendre comment les rapports hégémoniques ont opéré dans la construction d'une discipline. Parce que c'est évident que, d'un autre côté, il y a des éléments qui proviennent, les sujets qui deviennent des sujets d'importance dans une discipline vient aussi du fait qu'il y a des rapports hégémoniques et que cette évolution, la construction et l'évolution des disciplines académiques sont marquées par une vision universaliste qui occulte certains éléments qui sont des vecteurs de pouvoir. Par exemple, la classe, la race, les capacités, la nationalité, la sexualité, la religion ou l'appartenance à une caste particulière. Et ces éléments-là vont avoir un rôle à jouer sur la manière dont certains savoirs sont intégrés dans le milieu académique. Donc, évidemment, ça va avoir une influence aussi sur les chercheurs, les représentations qu'on se fait sur certains savoirs. Déjà, le fait qu'on classe les savoirs comme savoirs académiques valides et puis d'autres alternatifs ou subalternes. Et déjà, rien que le terme subalterne dit déjà quelque chose sur la validité et la représentation qu'on a de ces savoirs. Et les personnes, évidemment, qu'on va juger à produire ces savoirs-là. Et donc, ça va traduire aussi des rapports de pouvoir dans l'académie. Et puis, il y a la dimension discursive. Donc, ça, c'est soutenu par une dimension discursive qui va être les dynamiques internes à la construction des théories. Donc, on va, avec une approche décoloniale des savoirs, va devoir se poser la question des discours qui sont produits par les différentes sous-disciplines, les thèmes, les théories qui composent la discipline en question, mais aussi ce qui est dit, donc le discours, mais aussi ce qui n'est pas dit, de quoi on ne parle pas. Parce que les non-dits, ce sont des sources d'expression extrêmement puissantes parce qu'ils traduisent eux aussi des rapports, ils découlent et ils traduisent des rapports sociaux de pouvoir. Et toujours, ils établissent une distinction entre ceux qui sont habilités à développer une discipline et ceux qui n'y sont pas inclus ou marginalisés. Donc, c'est dans cette optique-là que je m'intéresse au black feminism en tant qu'outil théorique politique et à la place qu'il occupe en philosophie politique. C'est important de voir, et je vais rappeler un peu ce que c'est que le black feminism, parce que le black feminism n'est pas du tout enseignant en philosophie. Moi, toutes les connaissances que j'ai sur le sujet, je les ai apprises par moi-même, donc c'est en lisant mes livres. Je n'ai été soutenue par aucune académie, on ne m'a pas payé ses livres, voilà, c'est mon travail personnel. On a souvent une sorte d'imagerie dans le black feminism, on voit Angela Davis avec son afro, mais on ne va pas plus loin, on ne sait pas à quoi ça correspond, on pense à un certain nombre de luttes. Je regardais aujourd'hui qu'il y a un colloque organisé en France sur Belloux, et je me suis dit au Collège international de philosophie, bah tiens, il faut des traductions aussi pour que ce genre de colloque arrive. Alors le black feminism, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi c'est une théorie ? Vous allez comprendre pourquoi j'estime que c'est une théorie politique, vraiment au sens propre. C'est que c'est un courant de pensée politique féministe qui définit l'expérience de la domination sociale qui sont vécues par les femmes afro-descendantes. Alors évidemment c'est un courant qui s'est beaucoup théorisé en Amérique du Nord, donc aux Etats-Unis en particulier, mais quand on parle de femmes afro-descendantes, on parle aussi de femmes qui sont issues d'autres peuples que les Noirs américains. On parle des femmes de la Caraïbe par exemple, qui ont joué un rôle extrêmement important, notamment la coordination des femmes noires de France, pour militer justement dans les années 60. Mais évidemment c'est un courant politique qui touche les femmes afro-descendantes ou issues d'autres peuples de la diaspora qui vivent en Amérique du Nord ou en Europe, sachant qu'en Asie c'est plus une migration masculine, donc il y a aussi des Noirs en Asie bien sûr, mais c'est plus une migration pour le moment masculine. Et cette théorie va chercher à expliquer le vécu spécifique de ces femmes, de la domination, et c'est une théorie qui va remettre en cause les différents systèmes qui contribuent à la production de ces discriminations, à l'exclusion qui sont expérimentées par les femmes noires, qui sont placées en contexte minoritaire. Cette théorie ne peut opérer que s'il y a des contextes minoritaires. Donc elle est née au plan théorique, si j'interroge les gens ici, quand est-ce que ça existe le black feminism ? Tout le monde va me situer les années 60, mais en fait, au plan théorique et analytique, le black feminism est né avec les conférences de Maria Stewart, qui est la première activiste noire qui s'adressait à une audience composée de personnes blanches et de personnes noires, donc une audience vraiment mixte. Maria Stewart a vécu au 19e siècle, les 1803-1880, et elle a tout de suite présenté cette pensée par ces conférences comme une pensée de la résistance par le savoir. Alors souvent on parle de Foucault, la théorisation, l'articulation, le savoir-pouvoir, mais ce n'est pas vraiment... C'est bien avant Foucault que si Wart, cette voix qui est quand même une voix qui a été oubliée, exhumée, enfin oubliée, qu'on a besoin maintenant d'exhumée pour rappeler un peu les racines du black feminism, elle nous a invité déjà à penser les liens entre l'empowerment, la sagesse. Alors de quelle sagesse on parle ? On parle d'une sagesse qui est héritée des mères génétiques et supplétives, et des femmes pivots de la communauté noire, et l'éducation. Et ces trois thèmes phares contribuaient en fait au développement d'outils pour réfléchir aux impacts sociaux des archétypes normatifs sur la féminité noire. Et qu'est-ce qu'il y avait à travers ça ? Il y avait le fait de s'interroger sur le rôle, sur la reproduction des stéréotypes. Ça participait à un effort de conscientisation sur les effets nocifs de l'intersection des oppressions, de différentes oppressions, d'assignation de genres, de classes sociales et de facteurs ratios. Et effectivement, ça vient aussi de la nécessité de faire comprendre, comme le faisait aussi Anna Julia Cooper à son époque, de mentionner la double conscience d'être une femme et d'être une afro-américaine. Donc il y a un lien de continuité entre l'éducation, la sagesse collective. Donc déjà, on peut se dire pourquoi une théorie qui parle autant d'éducation n'est pas pensée dans le milieu éducatif. Donc il y a vraiment l'idée de construire une identité politique féministe, spécifiquement destinée à lutter contre des rapports de force. Et donc, on voit, et à cause de cet élément, le fait que ça permet de créer en fait une identité politique distincte, on a tendance à réduire la pensée féministe noire à une politique de l'identité, alors que c'est une théorie critique du monde social. Et c'est une théorie critique du monde social qui va s'inspirer de différents, enfin en tout cas, c'est un conglomérat, on va dire, de plusieurs types de disciplines analytiques, comme la pensée sociale marxiste, la sociologie de la connaissance, la théorie critique, évidemment, et une philosophie qu'on peut qualifier d'afrocentrique, mais même si le mot afrocentrique est... Bon, c'est sûr qu'un Africain ne va pas dire qu'il est afrocentrique nécessairement, c'est plus un mot qu'on va utiliser à l'extérieur du continent africain pour désigner ce qui provient de ce continent ou qui promulgue cet héritage. Donc c'est un mot qui est quand même sujet à caution, tout de même, mais je l'utilise quand même. Et donc il y a vraiment l'idée de travailler en fait aussi, en plus de cette pensée de la résistance, de recadrer des thèmes politiques centraux comme le travail, la famille, le militantisme. Donc de voir un peu, c'est une pensée qui permet un recadrage, qui est une réinterprétation par les femmes afro-descendantes des normes qui régissent les institutions sociales et qui assoient les différents vecteurs d'oppression qui les affectent. Donc c'est... Et c'est une pensée en fait qui va viser l'émancipation, un objectif de justice sociale, et c'est une pensée par lesquelles les femmes noires vont tenter de saper les règles, c'est-à-dire de lutter à l'intérieur des institutions pour changer les rapports de pouvoir, les représentations à leur endroit. Donc elles vont détourner des normes par le truchement de stratégies qui visent à déjouer les attentes du dominant à leur endroit. Donc elles vont jouer sur des représentations contrôlantes par lesquelles leur moralité, leur fonction sociale, leur capacité intellectuelle vont être interprétées par ceux qui, par leur attitude ou leur comportement ou leur pensée, vont avoir tendance à reconduire les systèmes esclavagistes, colonialistes, impérialistes que l'on connaît et qui pensent toujours détenir un pouvoir sur elles. Donc le fait de caricaturer les stéréotypes, de jouer sur leur crédibilité, ça laisse peut-être au dominant l'idée que lui, il continue de les contrôler, mais en fait non, elle détourne les règles. Donc cette pensée politique, c'est vraiment une pensée politique qui est axée sur l'autodéfinition des concernés à partir d'un point de vue situé. Et c'est une pensée politique au sens propre parce qu'elle permet d'abord de réapproprier l'identité, mais aussi elle permet de réfléchir aux valeurs d'émancipation, à la notion de résistance, à la notion d'oppression sexiste et raciste, au mode de solidarité, de liberté dans la survie. Qu'est-ce que c'est militer ? Comment on milite quand on n'est pas à certaines tables pour militer, par exemple ? Donc ça, il y a une pensée aussi de qu'est-ce que c'est que le militantisme. Et c'est une pensée aussi qui parle aussi beaucoup de l'héritage des mères, donc de l'héritage des mères, des pionnières, qui va mettre l'accent sur la remise en cause, enfin une révision de l'historiographie féministe pour éclairer, pour donner un éclairage sur les luttes des femmes noires. Et il y a évidemment la nécessité de sa soutien à une nouvelle signification et à un emploi au hermètre. Donc c'est vraiment une pensée qui est centrée sur la justice sociale et qui donc appartient clairement au champ de la philosophie politique contemporaine. D'ailleurs, Patricia L. Collins définit sa théorie comme une philosophie politique. C'est une philosophie politique qui est appliquée à l'expérience de la racisation et à la manière dont la racisation opère dans différents domaines de la vie. Donc c'est même, plus qu'une philosophie politique, c'est même une éthique sociale de l'empowerment. Et il y a certains auteurs d'ailleurs qui travaillent dans ce domaine, qui sont moins connus que Bell Hooks, Patricia L. Collins, comme Sanders ou Bookman et Morgan. Je pourrais vous donner les références après. Donc c'est une pensée qui va permettre de parler des débats sociaux contemporains comme l'égalité, les discriminations, les violences faites aux femmes racialisées ou marginalisées, qui va mettre l'accent sur qu'est-ce que c'est que déshumaniser les groupes. Donc il y a des points communs à faire avec différents types de formes de déshumanisation. Et qu'est-ce que c'est qu'inclure aussi des savoirs parce que c'est une épistémologie qui est très forte, qui est très importante. Donc il y a différents champs et ça propose donc une réflexion sur la justice sociale de genre, la justice raciale et aussi la justice épistémique. Donc moi, je vais plutôt m'intéresser aujourd'hui à la justice épistémique. On l'aura compris. Et je vais montrer en fait deux exemples. Je vais partir de l'exemple de Suzanne Morel-Lerroquille, mais avant tout, je vais quand même expliquer pourquoi par exemple certains concepts de philosophie pourraient, enfin certaines théories philosophiques pourraient se nourrir de certains concepts du black feminism. L'exemple que je vais donner, c'est l'exemple de la matrice de la domination. C'est sûr que, donc on peut se poser la question pourquoi finalement le black feminism a été occulté de la philosophie politique contemporaine. D'abord, la première question, c'est que la question se pose d'autant plus que la plupart des théorisations sur la justice sociale de ces 30-40 dernières années ont été faites exactement au même moment où les textes de la théorie féministe noire ont été produits. Donc on ne peut pas bien comprendre comment une théorie politique qui s'intéresse aux facteurs moralement arbitraires qui se pose pour certains agents dans la société n'a absolument exclu complètement le facteur par exemple de la race, que s'il n'est pas du tout intéressé par exemple. Prenons l'exemple de la... Donc déjà, bon ça c'est déjà quelque chose que moi je n'arrive pas bien à m'expliquer mais bon, il y a peut-être des explications que je peux essayer de trouver et que je vais essayer de donner tout à l'heure. Donc prenons un exemple lorsque Patricia L. Collins aborde les différents domaines de pouvoir qui nourrissent la matrice de la domination sociale. Elle invite d'une certaine manière les philosophes libéraux à approfondir leur réflexion sur la manière dont celle-ci se présente dans les institutions censées la promouvoir. Donc pour une philosophe ou un philosophe politique la lecture des ouvrages centraux du Black Feminism pourrait montrer un peu l'insuffisance de certaines analyses parce que évidemment les analyses en philosophie politique sont beaucoup centrées sur les principes qui régissent les institutions sociales. Alors on va s'intéresser, on s'intéresse aux principes d'égalité et de la manière dont ces principes doivent permettre de promouvoir une société juste. Simplement, on peut se poser la question que valent finalement les principes d'égalité et de liberté par lesquels on peut établir des institutions qui sont censées promouvoir une société plus juste si les rapports de pouvoir qui empêchent à ces principes de se réaliser ne sont pas examinés. Donc ça veut dire que quelque part la pensée féministe noire permet à la philosophie politique libérale d'aller plus loin, c'est-à-dire ne pas simplement présenter des principes de justice dans un contexte de théorie non idéale, c'est les... par exemple la matrice de la domination permet d'inclure une perspective plus critique pour mieux comprendre les barrages qui font obstacle à la mise en œuvre des principes d'égalité et de liberté. Par exemple, cette notion de matrice de la domination elle pourrait désenclaver la théorie de la justice libérale de son prisme non idéal parce que par exemple ça pourrait expliquer comment il y a différents rappeurs hiérarchiques qui jouent un rôle dans la manière dont opère l'intersection des différents vecteurs d'oppression et comment les institutions sociales pourraient essayer en reprenant les quatre domaines de pouvoir que donne Patricia L. Collins de déjouer en fait ces rapports de pouvoir là et pouvoir de ce fait promouvoir des institutions plus justes. Par exemple, la matrice de la domination qu'est-ce que c'est ? Ces quatre domaines en fait du pouvoir le domaine structurel donc c'est comment la structure sociale en place a une influence sur les rapports de pouvoir en place le domaine hégémonique du pouvoir c'est toutes les idéologies qui sont utilisées pour dépolitiser et décrédibiliser les personnes opprimées le domaine disciplinaire du pouvoir donc c'est toutes les relations de pouvoir induites par les hiérarchies démocratiques les techniques de surveillance et le domaine interpersonnel de pouvoir c'est la façon dans la banalité des rapports sociaux des rapports interpersonnels comment ces rapports interpersonnels reflètent des pratiques discriminatoires donc c'est le racisme ordinaire c'est le racisme banalisé le racisme invisibilisé voire le racisme aussi internalisé par les personnes qui en sont victimes et qui eux-mêmes parfois reprennent les codes qu'on leur assigne donc si on s'intéresse à la justice à la théorie de la justice on doit absolument quelque part prendre en compte ces quatre domaines pour repenser nos institutions politiques démocratiques on ne peut pas le faire uniquement sous l'angle des principes d'égalité et de liberté donc ça permet par exemple ne serait-ce que de prendre ce concept là ça permet d'avoir une analyse beaucoup plus poussée parce qu'on questionne la mise en oeuvre des principes de ce fait et on voit comment ces principes de justice que l'on pense juste si on est un philosophe libéral ils sont comment ils sont enracinés dans une matrice de la domination donc c'est curieux que quand même alors qu'on est philosophe libéral et je l'ai été moi-même je ne vais pas me cacher c'est là-dedans que j'ai été nourrie et que j'ai grandi alors d'une certaine manière enfin je veux dire quand j'ai fait mes études comment penser donc aucun philosophe libéral on se pose la question de comment faire pour avoir une société plus juste mais on ne se pose pas la question de comment penser la justice sociale des institutions et de dans une perspective de remise en cause des rapports de pouvoir qui empêchent la société juste d'advenir donc c'est sûr que la philosophie politique c'est pas poser la question en ces termes donc c'est certain que c'est tout le problème de la théorie idéale versus théorie non idéale donc ça c'est un problème le second problème mais peut-être que ce problème là est arrivé au second problème que je vais présenter qui est la question de alors si on ne voit pas ces concepts et si on ne les utilise pas c'est peut-être que soit on ne connait pas ces concepts soit tout simplement qu'on n'a pas de considération pour les savoirs qui sont produits par celles et ceux qui vivent les oppressions en fonction des différents facteurs arbitraires qu'ils vivent on n'a pas de considération on va prendre ces facteurs arbitraires comme ça en disant il y a des gens qui vivent ça qui vivent ça mais on ne va pas s'intéresser à un facteur en particulier par exemple on ne va pas s'intéresser au facteur des incapacités physiques donc on va dire il y a des gens qui sont dans des facteurs moralement arbitraires mais on a tendance à dire comme la race la classe le handicap mais c'est comme si tout était un peu égal ou comme si tous ces gens faisaient partie un peu du même sac en fait d'une certaine manière on ne va pas chercher à découper l'influence de ces facteurs là ce qui se passe c'est comme je dis il y a un manque de considération pour les savoirs peut-être que ça vient d'un manque de considération pour les savoirs qui sont produits par celles et ceux qui vivent les oppressions et pour un manque de considération pour comprendre un peu l'oppression et pour aller plus loin pour justement passer d'une théorie non idéale à idéale à une théorie plus idéale du moins mais je vais poser en fait la question cette question là sous l'angle un peu de comment on peut donc ça pose la question de savoir comment on peut décoloniser la philosophie pour rendre cette philosophie pour lui permettre de penser les enjeux qui touchent les femmes marginalisées par exemple par le facteur de la race et j'aimerais me poser cette question à partir de la notion d'injustice herménotique et en montrant comment quelque part cette absence de considération et de prise en compte des concepts qui sont produits par ceux qui produisent des savoirs dits alternatifs constituent des injustices épistémiques et herménotiques on trouve ces notions dans le travail notamment de Joseph Medina et de Fricker et également il y a un concept que je n'ai pas encore bien lu là-dessus mais de White Ignorance de Mills qui vient de sortir un livre l'année dernière c'est pour ça que je dis que je n'ai pas encore bien lu le livre encore mais disons qu'il existe les théoriciens de la justice donc pourquoi ce manque de considération on pourrait dire que c'est un métier la théorie de la justice libérale devrait devenir finalement un métier de la modestie à la responsabilité alors il y a une autrice qui dans un contexte totalement autre c'est Eva Federquite qui dans un ouvrage en fait dans un article elle pose la question parce qu'elle est mère d'un enfant d'une enfant handicapée et elle s'intéresse elle récuse les auteurs qui prennent le cas des personnes handicapées comme des cas marginaux pour défendre le droit des animaux et elle leur répond à travers ce concept de modestie épistémique que je trouve assez intéressant et que moi je vais transposer moi dans mon propre travail la question c'est comment on peut intégrer les concepts qui sont produits par les personnes marginalisées et ça pose aussi la question de savoir comment aussi on peut parler des sujets dont on ignore l'expérience donc lorsque lorsqu'on produit des théories les théoriciens en fait doivent faire preuve de ce concept de modestie épistémique lorsqu'ils parlent d'agents moraux dont ils ignorent les situations donc ça veut dire que quand on fait preuve de modestie épistémique tout simplement ça implique qu'en tant que chercheur on sait que l'on ne sait pas et qu'on fasse preuve donc d'une responsabilité épistémique donc elle dit quitté elle dit les chercheurs doivent faire preuve de responsabilité épistémique c'est à dire ils doivent d'abord connaître le sujet dont ils parlent avant d'avancer un argument à son propos et elle dit ça veut dire aussi que ces chercheurs là doivent avoir une humilité ainsi qu'un respect envers leur éventuel lecteur et pourquoi le respect avec le lecteur c'est parce que souvent le lecteur lorsqu'il lit un article ou quelque chose c'est parce qu'il est aussi dans l'ignorance du sujet qu'il recherche après tout si je vais lire un article c'est parce que je me pose des questions donc j'ai tendance à faire confiance à la personne duquel je lis l'article automatiquement c'est un chercheur son article est passé par un comité de pairs donc théoriquement la personne j'imagine qu'elle sait de quoi elle parle donc elle en parle dans le cadre de la question du handicap donc il est évident que de la même façon que quitter s'est senti blessé d'entendre par exemple parler de personnes comme sa fille qui est handicapée d'entendre parler de sa fille comme quelqu'un qui n'a pas de connaissance ou qui ne sait pas faire preuve d'émotion moi aussi quelque part en tant qu'étudiante lorsque j'étais étudiante au doctorat que je lisais certains livres de philosophie politique libérale j'ai été moi aussi blessée par la réitération de certains exemples et c'est de ça dont je vais essentiellement parler en particulier de l'exemple de la femme noire monoparentale et pauvre bon c'est un exemple qui est très très récurrent dans la littérature féministe qui est très récurrent qui est beaucoup repris par les théoriciennes de la justice libérale qui veulent parler de la famille et qui tout d'un coup vont faire une exception j'ai moi aussi parfois été très blessée en particulier je me souviens d'un colloque où j'étais allée sur la justice distributive les gens étaient très sympathiques sauf que l'exemple qui était donné c'était toujours l'exemple du black man ok bon c'est à dire comme si le seul malade en Angleterre en Amérique n'importe où le seul homme malade l'exemple paradigmatique c'était l'homme noir vous savez il y a un seul il y a une seule personne qui n'a pas pris cet exemple et qui a dit je ne prendrai pas cet exemple c'était un chercheur d'Harvard et bon il a dit mais parce qu'il n'y a pas que les hommes noirs qui sont malades aux Etats-Unis il y a toutes sortes de pertes d'autres populations qui sont malades bon il récusait un peu cet exemple là et puis peut-être bon j'ai trouvé ça bien j'étais presque à l'applaudir mais je ne voulais pas gêner mon directeur de thèse qui aurait je me suis dit mais qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup mais j'ai trouvé ça très bien j'ai dit tiens il y en a au moins un qui comprend puis il a un peu justifié que ce n'était pas bon voilà il a donné une justification mais ce qui m'a quand même assez frappée c'est que quelques heures plus tard j'étais placée juste à l'arrière de ce chercheur dans une salle et puis je regardais son écran il a ouvert son ordinateur puis là j'ai vu une jolie photo de lui avec sa conjointe sa conjointe était noire ça dit quelque chose aussi quelque part pourquoi n'a-t-il pas pris cet exemple probablement parce que sa conjointe a dû lui dire mais tu sais il n'y a pas que nous qui souffrons elle a dû en tout cas lui faire à un moment donné je ne sais pas elle a dû lui expliquer quelque chose c'est intéressant je me suis dit tiens c'est parce qu'il est proche quelque part d'une personne racisée que peut-être il n'a pas pris cet exemple en tout cas c'est une interprétation c'est une simple interprétation mais juste pour dire que c'est quand on est on navigue dans un domaine où on est minoritaire et que c'est toujours l'exemple de sa communauté qui est pris pour parler des politiques d'égalité c'est quand même un peu ça devient un peu lourd et donc mais ça signifie quelque chose et ça questionne en même temps aussi donc donc comment faire donc je vais revenir sur la question des injustices épisténiques mais c'est juste comme ça c'est important quand même de mentionner ce genre de choses parce que les gens ne le soupçonnent pas nécessairement les injustices épistémiques donc comment on fait pour ne pas contribuer aux injustices épistémiques et herméneutiques donc ça veut dire que la philosophie doit faire un travail critique de la manière dont en réitérant constamment ces exemples elle participe elle aussi aux pratiques sociales sur les groupes marginalisés Kitté nous dit elle reprend Onora O'Neill et elle dit la théorie idéale a tendance à figer les personnes dans des contextes stéréotypés sans connaissance des réalités dans lesquelles elles vivent exactement et cette tendance malheureusement à figer les personnes dans des contextes stéréotypés n'a pas été évitée par certaines femmes philosophes qui se sont pourtant chargées d'effectuer un brillant travail certes un travail critique des écueils dans lesquels la philosophie la théorie de la justice libérale a sombré concernant la question du genre donc c'est sûr qu'elles ont très très bien présenté quels sont les effets de l'oubli du genre comme un facteur moralement arbitraire par exemple ou comment le fait que les philosophes libéraux en particulier Rawls n'ont pas pensé à intégrer la famille comme une institution politique mais malheureusement elles ont complètement écarté certains certains éléments de leur réflexion comme l'impact du facteur racial dans la capacité de certains agents certains citoyens à avoir leurs droits respectés et pris en compte donc ça veut dire que tout en délaissant tout en critiquant tout en apportant des critiques somme toute valides aux théoriciens libéraux elles ont aussi contribué à reconduire certains stéréotypes normatifs sur les femmes les plus marginalisées le cas le plus paradigmatique parce que j'avoue que c'est dans ce livre que je pense que j'ai plus à noter oh non pas encore cet exemple c'est le cas de Suzanne Moller-Houkine dans Justice, Genre et Famille où elle va dénoncer le manque d'attention pour le rôle des femmes au sein de la sphère privée tout en présentant à de nombreuses reprises dans ses écrits les femmes africaines monoparentales comme des femmes indigentes alors l'usage réitéré de cet exemple ce qu'elle présente comme un exemple ça s'avère particulièrement ironique dans le contexte historique géographique et idéologique dans lequel elle produit ses réflexions parce que et ça on peut se poser la question aussi de quel impact ça a sur la validité des démonstrations des injustices vécues par les femmes dans la sphère privée ça c'est un exemple typique de modestie de manque de modestie épistémique mais c'est aussi un exemple typique de voir ce que ça produit aussi parce que si on veut contribuer à repenser les frontières du libéralisme si on veut montrer que les principes de justice ne se prêtent pas bien à l'analyse des questions liées au genre tout en plaçant si on le fait tout en plaçant les injustices raciales on invisibilise aussi des dynamiques intersectionnelles avec lesquelles certains citoyens frappés par la conjugaison de différents facteurs moralement arbitraires vivent mais ça veut dire que le genre dans ce contexte la notion de genre va complètement invisibiliser dans ce contexte la race sauf que quelque part historiquement la construction sociale de la race a contribué aussi à l'édification des catégories de genre parce qu'on le sait avec la convention d'Akron en Ohio le discours ne suge pas une femme de sojourner sous je vous invite vraiment à le lire c'est très très intéressant et ça montre bien comment on a construit des catégories entre une féminité valide et une féminité indigente donc la notion de genre est quand même construite sur une construction raciale et ça c'est vraiment lié avec cette nécessité de décoloniser discursivement les savoirs qu'on nous propose dans l'académie et là ça pose aussi la question de ce manque de modestie épistémique qu'est-ce qu'il construit parce qu'il y a du coup une carence dans l'analyse de Hawking de la division sexuelle du travail selon le genre parce que du coup elle oublie complètement comment le vecteur racial quelle est la place du vecteur racial dans la construction du genre donc là il y a quand même un manque d'analyse des relations de pouvoir au sein des institutions sociales et politiques auxquelles la famille fait partie donc quand elle elle nous montre l'exemple de la femme américaine africaine-américaine monoparentale et pauvre de surcroît elle témoigne en fait aussi d'une lacune historique sur la manière dont le processus de racialisation et de déshumanisation par lequel ont été assujettis les femmes noires ont permis la construction de la féminité moderne je vous invite pour ça à lire les textes de Dorlin d'Arker en particulier mais tant d'autres et ça c'est une lacune qui est quand même assez importante parce que elle elle veut nous montrer Hawking elle a comme but de nous montrer qu'il y a une fausse dichotomie entre la sphère privée et publique mais elle ne mobilise pas du tout l'histoire de la sphère domestique et des personnes qui ont historiquement et qui continuent d'ailleurs avec l'économie globalisée du Caire historiquement occupé cette sphère donc ça déjà il y a un problème par rapport à son analyse du travail par rapport à son analyse du genre par rapport à son analyse de la famille donc ça fausse complètement la représentation qu'elle veut nous donner et puis évidemment qu'il y a l'oubli de l'histoire de la commodification des femmes noires de leur subordination donc c'est donc ça pose quand même un problème parce que comment on peut parler du travail domestique qui est accompli par les femmes américaines dans leur foyer sans voir comment sur la domestication des femmes africaines américaines on a opéré des normes de féminité et comment ces normes continuent d'opérer aujourd'hui avec l'économie globalisée du Caire donc là il y a quand même un problème déjà en termes de ce que ça produit sur les connaissances sur la production des connaissances alors bien sûr on pourrait dire à la décharge d'Aukin ben oui c'est vrai c'est vrai que ce sont des lacunes sur l'histoire de la société américaine mais c'est vrai comment peut-elle savoir connaître ces savoirs puisqu'il y a justement une dichotomie entre les savoirs produits par les personnes racisées ou marginalisées les savoirs qui sont transmis au sein des départements traditionnels alors en quoi ça ne peut pas contribuer à favoriser cette occultation c'est vrai que tous les savoirs non traditionnels ne sont pas dans les départements de sciences sociales c'est plutôt dans les facultés des arts en littérature les black ciudades etc. les études autochtones les départements de littérature english littérature etc. donc c'est pas dans les sciences sociales qu'on entend parler de ces savoirs donc comment on peut produire des savoirs qui incluent ceux qui ne sont pas connus quand ceux qui sont inconnus non dits non explicités ne sont pas présents donc on peut reconnaître ça pour sauver Aukin on peut aussi dire que Aukin et ses consoeurs c'est que évidemment qu'elle a une position en tant que femme privilégiée et est-ce qu'elle peut vraiment s'affranchir de sa position en tant que femme privilégiée mais au contraire est-ce que quelque part si on est privilégié et qu'on n'a pas accès à des contextes à une compréhension des contextes est-ce que justement on ne devrait pas prendre des exemples de façon plus précautionneuse ça ça aussi alors c'est mais il est certain que Aukin elle semble toute ignorée de la situation des femmes qu'elle utilise comme exemple et pourquoi elle semble toute ignorée c'est parce que elle en prenant l'exemple des femmes africaines monoparentales et supposées pauvres elle son recours à ces exemples montre bien qu'elle ne sait pas de qui elle parle parce que elle produit en fait une injustice herméneutique à l'encontre du mode de caring qui est développé dans la communauté noire donc elle ne sait pas comment elle ne sait pas ce que ce rôle représente tout simplement et ça c'est vraiment problématique donc quand elle réitère dans ses travaux l'exemple de la mère noire monoparentale peu instruite elle fige l'image dans lequel par lequel la société le patriarcat blanc ou la société blanc-triarcale contrôle les femmes noires sans montrer comment par ce rôle elle tente de résister aux stéréotypes en réinterprétant les normes par lesquelles elles y sont assujetties donc elle produit vraiment une injustice herméneutique donc elle parce qu'elle n'analyse pas cette elle n'analyse pas cet exemple donc elle elle contribue elle continue de produire en fait une image de femme indigente mais si elle connaissait mieux si elle avait par exemple lu tout simplement les textes canoniques du black feminism elle aurait vu comment le rôle elle aurait perçu le rôle fondamental et toujours actuel que joue une vision élargie de la maternité dans le développement du peuple noir et de son émancipation donc si elle connaissait ces thèmes canoniques du black feminism elle aurait pu décoloniser quelque part son discours à l'égard des femmes noires donc elle aurait pu voir que l'exemple qu'elle donne procède même des stéréotypes normatifs qui sont associés à la maternité et qui flirtent donc avec les images l'exemple de la réitération de cet exemple de la mère noire monoparentale pauvre c'est flirter finalement avec les images contrôlantes qui figent les femmes noires comme des matriarches comme des assistées sociales comme des welfare queens donc des femmes qui sont vues comme délaissant leur travail pour aller travailler à l'extérieur donc qui contribuent à la délinquance qui sévit dans la société étatsunienne qui sont comme elles assument le rôle de pourvoyeur elles émasculent l'homme noir donc c'est comme ça qu'on les perçoit c'est l'image de la matriarche puisqu'elle ne permet pas à l'homme noir de faire sa part dans la société soit une image de femme qui bénéficie d'aide sociale en place et qui par le soutien de l'état providence soit l'image de la société sociale ou de la welfare queen contribue à l'érosion du système social donc qui va être accusé de nuire à une éthique du travail de rompre avec aussi les codes de l'éthique de la famille puisqu'elle est monoparentale donc ces traits elle va quelque part contribuer à continuer de brosser ces traits donc alors qu'elle ne connaît pas comment en fait elle ne connaît rien du système de pensée par lequel les femmes noires valorisent leur rôle de mère et donc elle va participer de ce fait à la reconduction des stéréotypes normatifs en plus de sous-évaluer le mécanisme par lesquels les modalités de la maternité des femmes noires ce sont des femmes noires afro-descendantes se sont construites au moyen de ces normes plantocratiques parce que dans le fond elle ne dit rien de ça elle ne dit pas la mère noire c'est l'héritage d'un système aussi elle n'en fait pas mention donc là du coup c'est vraiment une injustice herméneutique parce que étant donné que ces groupes les groupes par lesquels dont elles donnent l'exemple et dont elles pensent que l'exemple est bon elles ne peuvent pas déconstruire les stéréotypes à leur endroit alors qu'est-ce que c'est que la notion d'injustice herméneutique c'est une notion qui dit c'est lorsque le système de domination engendre l'incapacité par une personne qui appartient à un groupe marginalisé de faire comprendre aux membres du groupe dominant son mode de pensée ou de le rendre intelligible donc ça veut dire que la personne ne peut pas rendre intelligible son mode de pensée ou un élément de son groupe dominant ou de son groupe d'appartenance donc elle ne peut pas expliquer les us, habitus us et coutumes de son groupe d'appartenance donc ils vont être toujours réinterprétés parce que il y a une inintelligibilité qui vient du fait que le membre du groupe dominant continue à asseoir leur propre interprétation du fait social ou de la cognition considérée alors je vais citer ma collègue Rior qui donne une très bonne définition de cela dans un de ses textes il existe donc par exemple des cas de figure où l'expérience ou l'interprétation du monde offerte par des individus n'est même pas audible voire compréhensible en raison de chêmes de domination politique, économique, sexiste, raciste, homophobe qui les confine dans le silence ou l'invisibilité donc ça veut dire que vraiment là il y a une impossibilité d'expliquer l'expérience il y a une invisibilisation ou une silenciation donc considérer la maternité monoparentale des femmes noires et la généraliser comme le fait Hawking et tant de ses contemporaines parce qu'il n'y a pas qu'Hawking c'est commettre en fait une injustice herméneutique pour trois raisons la première chose c'est parce que le système de valeurs la réitération ne prend pas du tout en compte le système de valeurs par lequel les femmes africaines et américaines comme je l'ai dit et plus généralement les femmes afro descendant dans différentes régions où elles sont minorisées moi je viens de la Caraïbe je suis de la Guadeloupe et de la Martinique il faut quand même le dire parce que sinon ça va faire des jaloux alors et nous on a une notion pour parler de la mère qui est centrale dans le foyer qui est la notion de femme potomitante bon et c'est très important quand on dit une femme potomitante on a vraiment valorisé une personne c'est vraiment quand on dit toi tu es une femme potomitante ça veut dire tu es une femme debout c'est quelque chose de fort on ne dit pas ça à n'importe qui et c'est en même temps une façon de donner aussi du courage à cette personne de lui dire bon bah t'as peut-être des souffrances mais quelque part tout ça tu ne vis pas tout ça pour rien donc c'est donc vraiment c'est quelque chose de très important dans la façon dont on se définit donc c'est et quand on fait ça quand on ne prend pas en compte ce système de valeurs ça veut dire qu'on renie le fait que ces femmes puissent s'auto-définir donc on leur renie la capacité d'avoir une conscience d'elles-mêmes et du rôle qu'elles jouent dans la société la seconde la seconde raison pour laquelle c'est une injustice herméneutique c'est que il y a une méconnaissance des normes internes à la maternité des femmes noires à la méconnaissance du fait que c'est par cette maternité parce que historiquement quand même l'esclavage a produit une reconduction sociale c'est à dire que la femme noire était vue comme celle qui devait reproduire pour pouvoir reproduire des petits esclaves évidemment mais à partir de la maternité la maternité c'est aussi un levier de résistance c'est à dire si je ne peux pas échapper à un système qui me demande de me reproduire quelque part je dois le faire en créant que cette maternité soit un levier de résistance particulier donc c'est un levier qui va permettre de résister et de s'élever donc il y a une épistémologie très importante et or si elle avait intégré donc cette épistémologie alternative si on comprend tout le système en fait de valeurs qui est derrière on peut comprendre et on peut valoriser les résistances historiques des femmes noires états-uniennes caraïbéennes aussi donc c'est vraiment et c'est pour ça que le black feminism met beaucoup l'accent sur la place l'héritage des mères la place des mères comme femmes pivots et comme pilier de la communauté comme femmes potomitans donc voir ces mères comme des femmes indigentes ou les présenter dans la théorie comme des femmes indigentes c'est complètement ignorer l'importance historique de leur rôle dans l'autonomisation du peuple noir c'est oublier comment en tant que mère ces femmes ont participé et continuent de participer encore aujourd'hui à des luttes de survie quotidienne qui sont autant de combats contre les différents domaines du pouvoir des combats parce qu'elles mènent contre tous les domaines qui composent la matrice de la domination donc là vraiment quelque chose qui est quand même assez fort c'est vraiment une injustice herméneutique très forte puis la troisième chose c'est que évidemment que c'est une injustice herméneutique par le fait que étant donné qu'il y a un manque d'accès au milieu académique ou produire des connaissances qui va valoriser donc une herméneutique afro-centrique ou des savoirs qui vont entrer en dialogue ou en confrontation avec les interprétations du groupe dominant et bien ça réduit complètement à la visibilisation du groupe marginalisé donc évidemment que si les individus sont privés de la capacité d'expliciter avec des concepts qui leur sont propres et qui décrivent leur propre réalité les membres du groupe considéré ils vont rester toujours considérés comme un groupe inférieur ou problématique donc leur pensée va continuer d'être décrédibilisée et ils n'auront pas la possibilité de changer les représentations à leur endroit alors c'est sûr que l'injustice herméneutique repose ici sur le fait que le langage dominant sert toujours à les décrire à perpétuer les stéréotypes sur leur situation donc le manque de modestie épistémique a des conséquences vraiment très très graves enfin très importantes et donc là donc c'est ça donc il y a vraiment l'impossibilité donc du coup on amène vraiment les gens à être dans l'impossibilité de déconstruire les représentations hégémoniques qu'on a à leur endroit et ça il y a une auteure qui s'appelle Donna Richards qui dit c'est un problème vraiment particulier parce que les personnes ne peuvent pas déconstruire les représentations hégémoniques sur leur communauté mais ça vient du fait qu'il y a d'abord qu'il y a un mode dans l'académie il y a un mode d'objectivation qui fait qu'on ne peut pas contrôler on ne peut que continuer ce mode d'objectivation donc c'est à dire une pensée souvent binaire noir, blanc, femme, homme bon souvent qui passe par une pensée binaire la pensée binaire ça a des problèmes dans la société bon il faut vraiment qu'on change ça mais ce mode de pensée binaire je ne sais pas comment mais il va falloir vraiment qu'on le change et ce mode de pensée binaire occidentale c'est ce qui fait en sorte que la femme noire est altérisée comme autre et que du coup la méconnaissance de son système de valeur ou son système de valorisation le système par lequel elle se valorise n'est pas du tout connu et ça vraiment quelque part l'exemple même d'Aukine et de ses consœurs c'est vraiment une injustice herméneutique un exemple en tout cas à la fois de ce système binaire mais à la fois des injustices herméneutiques qu'il produit donc là vraiment ça pose aussi la question donc on doit en fait se poser aussi notre question c'est que comment on fait pour lutter contre la reproduction des injustices épistémiques ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on produit des connaissances et est-ce que lorsqu'on est en position de privilège est-ce qu'on peut parler des situations des personnes dont on ignore les codes dont on ignore les valeurs dont on ne connait rien du mode d'organisation sociale qu'est-ce qu'on doit faire donc là ça pose la question aussi du savoir-être des chercheurs si on veut décoloniser l'université il faut qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on produit comme savoir et puis à partir de quelle place on produit ces savoirs donc il y a quand même une question de conscience de responsabilité auxquelles on est amené à penser et puis il faut aussi se poser la question de savoir si je ne connais pas bien le sujet dont je parle ou si je prétends le connaître mais que je n'ai pas été interrogé des gens qui ont une connaissance plus fondamentale et qui peuvent faire la déconstruction m'aider en tout cas à faire cette déconstruction ben qu'est-ce que ça a comme impact sur les savoirs que je produis parce que là du coup au kin elle est quand même un peu invalidée dans sa distinction se faire privé se faire public parce qu'elle oublie des choses donc c'est quand même particulier donc donc voilà c'est les questions vraiment auxquelles auquel on arrive donc la question maintenant que je peux reposer et sur laquelle peut-être c'est une question plus pratique c'est la question de savoir comment on peut sortir des injustices herméneutiques comment on peut faire pour faire ça et quelle prise de recul on peut avoir sur nos propres représentations en tant que chercheurs je suis moi aussi quelqu'un qui a des représentations sur certains groupes sauf que je préférais ne pas travailler avec ces groupes parce que par respect pour mais peut-être que mon expérience me permet aussi de prendre en compte que parfois si je ne connais pas quelque chose comme j'ai vu des gens ne pas connaître ce système de valeurs puis essayer de le promulguer bon ça me rend un peu plus peut-être ça allume une forme de signal pour me dire bah voilà comment je pourrais faire moi-même parce que c'est certain que ces exemples continuent à heurter et que c'est pas toujours évident lorsqu'on est étudiant on débute on lit des choses puis c'est toujours notre communauté qui est pointée du doigt qui est mise de l'avant et c'est blessant ça donne ça même il faut quand même une certaine forme de résistance puis bien connaître aussi bien être campé dans ce qu'on fait d'avoir une connaissance en histoire pour dire non 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 ça va pas m'abattre je vais résister mais c'est pas toujours facile et cette responsabilité on l'a en salle de classe savoir bon on enseigne on peut parler de situation bah faire attention aussi de qui on parle et devant qui on parle aussi donc voilà je n'en dirai pas plus j'ai assez parlé c'est magnifique merci merci pour toi de manière générale écoute c'est vraiment c'était superbe comme présentation et puis c'était vraiment très très percutant et je te remercie vraiment je pense au nom de tous pour la vraiment les idées très percutantes et la déconstruction extrêmement convaincante que tu nous as présenté alors en fait je n'ai pas vraiment de rien à redire parce que je suis passablement convaincue en fait par tes thèses mais peut-être revenir sur certaines choses comme par exemple donc ce qui était très intéressant j'ai trouvé et peut-être il y a peut-être 3-4 trucs très rapidement alors par rapport à la philosophie libérale ce que je trouvais très intéressant et je pense ce que je trouvais très intéressant c'est le fait que il y a quelque chose pourquoi la philosophie libérale qui a tant parlé de justice distributive de justice sociale en même temps qu'en fait il y avait toute cette littérature qui était produite en même temps pourquoi ces littératures ne se sont pas rencontrées pourquoi tout cela il y a peut-être des clivages disciplinaires ça se peut que ce soit tout simplement bêtement des facteurs sociaux comme ça j'en sais trop rien ça se pourrait parce qu'on sait à quelle fois les disciplines sont jaloux de leur propre hégémonie méthodologique alors ça se pourrait que ce soit ça et que ce soit au détriment d'un savoir plus exhaustif au sujet de la réalité humaine que ces clivages disciplinaires se reproduisent mais peut-être au sein de la philosophie libérale et je sais que tu sais tout cela alors donc je lance l'idée simplement au groupe en général l'idée que justement le postulat d'impartialité par exemple dans la méthodologie de John Rawls alors le fait que le voile d'ignorance doit masquer les différences parce que si on prend en considération ces différences on risque de perdre de vue l'individualisme normatif dans la théorie de la justice on risque de se faire biaiser donc de devenir partial dans la délibération rationnelle au sujet des principes de justice alors c'est sûr donc il y a des le deuxième de deuxième Rawls à partir de libéralisme politique à une autre méthodologie qui en fait est revenu sur un paquet de trucs dans la théorie de la justice mais comme la théorie de la justice a eu autant d'impact dans le futur de la philosophie libérale en philosophie politique c'est clair que je crois que le fait que chez John Rawls qui réhabilite en fait les études qu'en sèrent en philosophie politique analytique avec un certain postulat une certaine conception du postulat de l'impartialité à travers le voile d'ignorance etc. je pense que ça l'a reconduit une certaine conception de l'impartialité typiquement cancienne comme quoi il faut vraiment comment dire il faut penser la justice de façon complètement décontextualisée de façon purement abstraite pour ne pas se laisser justement influencer indûment par les les circonstances arbitraires du monde réel et ce que tu nous rappelles et ce que je pense tu as tout à fait raison de dire c'est que la philosophie black féministe donc va évidemment prendre une approche météorologique complètement différente qui est vraiment ancrée dans le manubial qui tient compte de ces circonstances sociales desquelles on ne peut pas échapper alors c'est pas si trivial et arbitraire que ça et en fait c'est là où les rapports de force se jouent véritablement et si on n'est pas capable de rendre compte de ces rapports de force dans la méthodologie du libéralisme on perd de vue tout ce que tu as dit alors je me demande si c'est ça donc il y a quelque chose de profondément dans la méthodologie du libéralisme qui recondition comme tu dis les modes de pensée binaires on est impartial ou on ne l'est pas on est des atomes sociaux complètement décontextualisés ou on est dans la politique de l'identité et puis c'est mal parce que c'est partial il y a l'image aussi à travers ces modes de pensée binaires que quand on est dans les politiques de l'identité ça veut nécessairement dire qu'on perd de vue le bien commun qu'on fragmente la société en petites revendications identitaires c'est sûr que ça peut être une des conséquences perverses d'un certain type de politique identitaire c'est clair mais c'est mal comprendre jusqu'à quel point en fait le libéralisme doit aussi reconnaître les différences particulières pour rendre compte de toutes les modalités d'injustice qu'il faut réparer et bien ça Suzanne Moller-Hokin donc super intéressant ce que tu as dit justement dans le cours de philosophie féministe on étudiait la partie Suzanne Moller-Hokin très intéressante aussi par ailleurs privée, publique etc. mais ce qu'il faut aussi rajouter c'est Suzanne Moller-Hokin qui reconduit l'image de la femme noire monoparentale pauvre sans tenir compte d'autres types de systèmes de valeurs ou en fait d'autres conceptions herméneutiques donc reconduit un peu ce que Mohanty reproche aussi dans son premier texte canonique l'idée de reconduire une image essentiellisée de la femme du tiers monde qu'on veut absolument sauver d'elle-même sans jamais tenir compte de son regard de sa conception herméneutique du monde exactement le problème puis je trouve que chez Suzanne Moller-Hokin c'est d'autant plus problématique qu'éventuellement ça donne lieu à « Is multiculturalism bad for women » et l'idée que la reconnaissance en tout cas d'identité collective culturelle est forcément nécessairement préjudiciable pour l'égalité des femmes donc l'idée qu'on peut penser l'égalité des femmes juste en faisant abstraction et seulement la condition de faire abstraction encore une fois de certaines identités collectives culturelles c'est problématique puis je pense que justement dans le parcours de Suzanne Moller-Hokin « Is multiculturalism bad for women » est exactement la conséquence de ce que tu relèves dans Suzanne Moller-Hokin qui parle de la famille chez Ross et puis peut-être alors Christy Dodson qu'on a eu l'occasion de rencontrer ensemble d'ailleurs qui est formidable je ne sais pas si vous le connaissez mais Christy Dodson c'est vraiment quelqu'un qui fait de l'épistémologie sociale de façon absolument fascinante et puis je voulais juste interroger là-dessus donc lorsqu'elle parle de l'oppression épistémique et donc très rapidement elle parle de beaucoup de choses mais quand elle parle de l'oppression épistémique elle parle de l'oppression épistémique qui peut être réductible à des inégalités socio-économiques et donc la façon de les surmonter c'est de réparer les injustices socio-économiques mais elle parle aussi des oppressions épistémiques qui sont irréductibles donc donc si j'ai bien compris son propos il y a des limites à la justice tributive parce qu'il y a des formes d'incompatibilité herméneutiques ou d'injustices herméneutiques qui ne peuvent pas se réduire à simplement des inégalités socio-économiques alors ça peut donner lieu évidemment à une vision beaucoup plus pessimiste et sombre de ces de ces injustices herméneutiques qui sont jusqu'à un certain point irréconciliables mais enfin je ne sais pas trop si donc elle avait raison puis d'abord ma question c'est comment toi tu comprends ça chez Chrissy Dodson est-ce que tu penses qu'il y a des limites à ce que la justice tributive peut réparer en termes de la justice herméneutique et si tel était le cas est-ce qu'il y a quand même moyen de comment est-ce qu'on fait est-ce que c'est possible de penser la solidarité épistémique malgré tout enfin la question n'est pas super claire non 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 pas du tout c'est tout à fait clair mais c'est juste que je pense en même temps et en fait effectivement les oppressions épistémiques il y a une limite en fait c'est sûr que la justice distributive ne peut pas tout réparer parce qu'après il y a des mécanismes je pense que peut-être je ne sais pas si son pessimisme vient de là mais par exemple si on regarde l'inclusion des savoirs si on veut réparer si on veut dire bon on va vaincre les injustices herméneutiques en permettant par exemple d'inclure les savoirs non traditionnels ou vu comme non traditionnels ou en tout cas plus inconnus ça pose aussi la question de comment on le fait et ça veut dire avec quel dialogue et à un moment donné il y a quand même il y a un système de valeurs qui n'est pas communicable en fait donc il y a des choses qui ne seront jamais parce que moi je le vois plus comme j'aurais beau essayer d'expliquer pourquoi quelque chose par exemple pourquoi pourquoi quelqu'un de non touché quelqu'un en situation de privilège par exemple ne devrait pas enseigner le black feminism j'aurais beau l'expliquer essayer de l'expliquer mais mais d'abord je me ferais beaucoup d'ennemis et ensuite la première chose parce que d'abord je serais finalement si c'est moi qui va l'expliquer qui va essayer d'expliquer ça par exemple il y a un moment donné où le système de valeurs que je voudrais promouvoir à travers ce black feminism ou expliquer quel système de valeurs il promeut ce système de valeurs ne sera jamais compris par l'autre personne donc il y a déjà c'est déjà la première chose ensuite le fait que donc ce qui veut dire que je risque même peut-être en voulant donner des explications de participer moi-même finalement à la justice épistémique donc finalement je deviens l'agent un agent de promotion finalement de cette justice épistémique parce que bon après il y a quand même non seulement ça la personne risque de ne pas tout comprendre de ce que je vais expliquer ne pas comprendre ce que je veux soutenir donc du coup il y a un écart beaucoup plus grand qui se produit ensuite je risque de participer à la polarisation sur cette et puis cette herménotique là donc l'herménotique afrocentrique va être vue ou je vais participer peut-être à sa caricature donc déjà ça ensuite la question c'est que même si je veux lutter contre les oppressions épistémiques comment je vais le faire c'est à dire par quels moyens est-ce que c'est en incluant une épistémologie à côté d'une autre comment je vais faire le dialogue est-ce que je vais le voir comme un dialogue est-ce que je vais le voir comme quelque chose qui rentre en dialogue ou en confrontation aussi comment on va promouvoir ça donc souvent on a par exemple sur la question de l'esclavage pendant très longtemps on a voulu dire pour réparer en termes de réparation ce qu'on peut faire par exemple c'est d'inclure l'histoire de l'esclavage à l'école puis on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas du tout que c'était c'était juste des bouts des choses qu'on mettait qu'on rajoutait qu'on mettait bout à bout et que ça n'allait toucher finalement qu'un certain type de personnes que parce que dans certains dans certains quartiers on allait plus peut-être mettre l'accent là-dessus parce que les jeunes viennent de ont cet héritage donc on voit aussi les limites quelque part même si on veut promouvoir les savoirs à travers une forme de justice réparatrice ou distributive tout simplement en allouant des fonds il y aura quand même toujours des limites en fait je ne sais pas si je me souviens à comprendre mais voilà il y aurait quand même des limites donc je comprends son pessimisme parce que je comprends parce que d'autant plus qu'elle vient elle vient des Etats-Unis donc elle a vu différents systèmes être mis en place et 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 ne pas enfin ne pas participer à l'Amérique post-raciale qu'on nous vend donc je finis par être un peu dans ce pessimisme moi-même j'essaye de lutter contre ça et de croire parce que tout simplement il faut se lever le matin et puis il faut faire le travail qu'on veut faire mais il faut contribuer à changer un peu les mentalités et tout ça mais c'est vrai que je finis par avoir ce même quand je vois la manière dont il est difficile d'intégrer une épistémologie parce qu'elle n'est pas connue parce que une fois qu'elle est introduite elle est vite aussi récupérée dans le fond ça c'est aussi un problème assez essentiel et assez difficile c'est une autre chose c'est une autre chose